Oh ! Regardez ça ! Je suis un asp... Oh my god, mais c'est trop pété ! Je suis un aspirateur... Ah, un aspirateur à minerai ! Salut à tous mes petits trolls, c'est ArgentGB ! J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas, ça va super ! J'espère surtout que vous passez une excellente journée ! On se retrouve aujourd'hui les amis pour la présentation d'un mode absolument génialissime ! Des petits animaux de compagnie que vous allez garder dans votre inventaire et qui vous donnent des habilités de malade ! C'est parti ! Transition cochon ! Donc en fait, ces petits mobs, regardez ça, il y en a plein, 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 plein à présenter, donc on va aller quand même assez vite, parce que sinon la vidéo va durer 50 minutes ! Donc regardez ça, en fait, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'avoir le petit mobs dans votre inventaire. Voilà, regardez ça, c'est ma petite vache, voilà, c'est ma petite vache, ma mouchroom, qui est mon petit animal tranquillou. Et regardez, chaque mob, en fait, chaque pet, chaque familier, a une capacité spéciale. Par exemple, regardez ça, celle-ci, elle remplit des bols vides avec de la soupe de champignons, avec, comme nourriture favori, le mushroom. En fait, d'après la description, ça ne s'active pas tout seul, juste en cliquant, ça s'active jusqu'à deux fois par jour pour les mobs qui, en fait, donnent des items. Donc là, j'ai rempli le sac de la bouffe qu'elle aime, donc elle va pouvoir se nourrir, et deux fois pendant la journée de Minecraft, elle devrait me donner de la soupe de champignons, voilà, tout simplement. Par contre, ça, c'est juste la capacité de mon petit animal. Bien évidemment, il y a quand même une capacité qu'on peut utiliser n'importe quand, c'est quand même bien plus sympa que de devoir attendre deux fois par jour. Et là, la capacité qui fonctionne avec cette petite vache, c'est le bonne mille effect, et l'effet de poudre d'os qui permet tout simplement, regardez ça, d'avoir à l'infini de la poudre d'os, en quelque sorte, qui vous permet d'utiliser, en fait, comme engrais, en engrais interminable, infini. C'est quand même vachement pratique. Alors, bien évidemment, tous ces petits mobs ont une recette de craft, mais nous, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour garder les recettes de craft. Voilà, ça, c'est l'effet clic droit, le bonne mille effect, et le rempli, les bols vides, c'est jusqu'à deux fois par jour. Alors, passons maintenant à la suite. Donc là, à peine je les mets dans mon inventaire, que je commence déjà à avoir des effets, l'effet speed, l'effet strength. Donc, on va le faire petit à petit pour bien, 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 bien que vous captiez quels sont les effets. Il y a effectivement des mobs, voilà, qui vous donnent des effets dès que vous les avez dans votre barre, juste ici. C'est pour ça que là, tout à l'heure, j'avais juste la vache, parce que si vous les mettez ici, ils n'ont pas d'effet, et ils se nourriront tranquillement de la bouffe que vous mettez dans le sac, pour qu'ils rechargent leurs capacités. Mais là, par exemple, j'ai un petit animal de compagnie, table de craft, et j'ai juste à faire un clic droit, et pouf, j'ai une table de craft qui apparaît juste ici. Ah, ça, c'est quand même vachement pratique, parce que quand vous savez que quand vous minez, vous devez avoir des petits, euh... Voilà, vous devez construire des tables de craft, il faut les récupérer, machin, ça prend de la place dans l'inventaire. Là, au final, bon, vous allez prendre de la place dans l'inventaire, mais au moins, vous avez un truc à l'infini. Alors, vous avez certainement repéré ce petit truc là. Ça, les amis, c'est un donjon. Il y en a quatre différents dans ce mod, ce mod, pardon. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un endroit qui est normalement protégé par un blaze, ici, j'ai bien lu la description. Et en fait, ça vous permet de choper des petits pets, des petits animaux de compagnie. Déjà, tout frais, tout frais moulu. Ah bah voilà, là, on a un mob invisible, bonjour, avec deux épées, ok. Oh, et là, voilà, on a un petit pet de poulpe, des under nuggets, des diamants, déjà, donc du bon, du bon, du bon stuff, quand même, du bon, du bon loot. Et alors, toi, si je te tape, tu meurs de chute ou pas ? Non, il va tomber pile poil dans l'eau. Non, il va tomber sur le bord. Clac. Oh, il est mort quand même. Et c'était un squelette invisible. What ? Ok, pourquoi pas. Alors ensuite, le creeper, eh bien, il vous fait déjà un effet d'explosion. C'est plutôt badass, si je me souviens bien. Oui, ça explode, right click, et ça immunise contre les explosions. Donc, normalement, si j'ai bien suivi, s'il respecte bien ce qu'il dit, si je fais un clic droit sur moi, ça fait une explosion. Mais en même temps, moi, je ne prends pas de dégâts puisque je suis immunisé grâce au creeper. Il se nourrit de poudre à canon. Donc, bien évidemment, si vous n'avez pas envie qu'il crève au bout de trois explosions, il faut lui donner moult poudre à canon, toujours dans votre fameux sac de bouffe. Alors là, pour le coup, le poulpe, ça rigole pas. Il vous donne la capacité de respirer sous l'eau, d'avoir la vision sous l'eau, d'avoir un boost de nage. Et en plus, il vous permet de plonger rapidement avec le sneak. Donc là, pour le coup, ce donjon était plutôt, il nous râle assez bien. Donc là, si on va par exemple dans une petite rivière comme ça, Clac, je vais dedans avec mon poule. Et là, regardez ça, j'ai la vision, je nage beaucoup plus vite. Et regardez ce qu'il se passe. Si j'appuie sur sneak, je descends beaucoup plus rapidement. Bon, en fait, finalement, parce que sinon, les amis, la vidéo va être beaucoup trop longue et je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer. On va les montrer quand même à la suite. Donc là, par exemple, on a le cochon. Ça donne un boost de barre de faim. Ça vous donne la possibilité de manger de la bouffe empoisonnée. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous donne des tranches de porc. Ça, c'est deux fois par jour. Et vous donne des items toggle. Gives items toggle. Sneak plus clic droit. Alors du coup, si je fais sneak plus clic droit. Pig is no longer giving item. D'accord. Ok, pourquoi pas. Là, c'est pareil. Et là, ça me donne juste, d'accord, une chute lente. Voilà, très bien. Et ça me donne de la laine. Ok, pourquoi pas. La vache me donne quoi ? Ah, ça remplit des seaux vides avec du lait, donc jusqu'à deux fois par jour. Si vous mettez, bien évidemment, toujours important, du blé dans votre sac de bouffe. Et ça enlève les effets négatifs des potions. Ça, c'est pas mal, ça. Vous avez juste à l'avoir dans votre barre d'inventaire. Et hop, ça vous enlève les effets de potions négatives. Ça, c'est ultra pété pour visiter les donjons, les trucs comme ça. Pas mal du tout. Ensuite, le poulet. Ça vous donne de la speed boost. Speed 4, quand même. C'est plutôt pété. Voilà, c'est bien le poulet qui donne ça. Ensuite, ça vous donne des œufs jusqu'à deux fois par jour, du coup. Et ça vous donne des items toggle. Ok, super. Et ça prend surtout des petites graines. Pas mal. Là, ça vous donne force avec le blaze pet. Et ça vous donne du fire damage. Ouuuuh. Si je l'ai comme ça, vous êtes en train de me dire que là, si je l'ai dans mon inventaire et que je table. Alors, attention, parfois ça ne marche pas en créatif. Mais si je tape un mob... Ah bah c'est marrant d'un coup, ils ont tous disparu. Voilà Monsieur Mouton, là. Eh, Monsieur Mouton, là. Rendez-vous utile. Ouuuuh. Oh. Ça donne fire aspect sans même avoir l'enchantement. Ah ouais, toi, je t'adore. Ah ouais, toi, t'es trop bien, toi. Ensuite, l'oslo, ça donne night vision. Ça fait peur au creeper. Ça attrape des poissons dans l'eau. Ça se trouve bien, ça. Ça, c'est hyper pété. Ensuite, l'endermar pet, ça téléporte. Oh. Ça, c'est cool, ça. Ça téléporte dans une petite zone au travers. Enfin, pas loin de vous. C'est vachement pratique pour vous sortir d'une situation compliquée. Si vous êtes en plein combat. Euh. Et ça t'auto téléporte quand ta vie est basse. C'est pas mal, ça. Genre, si t'es en plein combat et que t'es sur le point de te faire buter, boum. Ça te téléporte pour te sauver. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Alors ça, c'est une corde en animal. Mais ça a la même utilité qu'une corde. C'est-à-dire que si vous faites un clic droit sur les mobs, ça les attrape. Euh. Mais alors, explique-moi quel est l'intérêt d'utiliser ce mob plutôt qu'une corde normale. Euh, non mais d'accord, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ensuite, un something table. Donc là, c'est très simple, c'est comme la table de craft. C'est une table d'enchant portative. Super stylé. Allez, on passe à la suite. Non, toi t'es pas un mob, toi. Alors, là, 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 là. Clac, nous avons donc un petit magma cube. Ça donne fire resistance, ça te permet de marcher sur la lave. What ? Alors, attends, j'ai vu de la lave tout à l'heure. Attends, je peux... J'ai vachement peur. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là, c'est la première fois de ma vie que je vais marcher en survie sur la lave. Oh, j'ai peur, les amis. Pourquoi... What ? Pourquoi il est bugué, ton feu, frérot, là ? C'est bizarre. Ok, alors, attends... Ouah, non, ça marche pas du tout ! Ça marche pas du tout ! Voilà, ça, c'était les autres que j'avais pas présenté. Bref, du coup, ce petit magma pet, merci, t'es super utile. L'araignée, ça donne un jump boost. D'accord, ça marche. Tu peux marcher sur le mur. Tu peux t'accrocher au mur en faisant sneak. Ah ouais, c'est hyper pété, ça ! Du coup, si je fais comme ça, clac, et que je fais... Ah oui, mais non, c'est vrai qu'elle a plus de vie, du coup. Je m'en donne un nouveau. Tac, l'araignée était où, l'araignée ? Là. Voilà, jump boost, voilà. Donc là, ça marche nickel. Et si je fais clac et que je fais shift, du coup, est-ce que c'est... Ah ouais, je m'accroche au mur, trop stylé ! Ensuite, le lit. Oh, ça te fait dormir avec juste un petit clic droit, d'accord. Ah, et sneak plus clic droit, ça fait... What ? Ça fait apparaître un petit lit ! Oh, t'es trop mignon ! Donne-moi ma bouffe favorite pour dormir. Oh, mais t'es trop chopiné, toi ! T'es un petit lit. Mais par contre, tu me suis pas, en fait, c'est ça ? Si je fais shift plus clic droit, ça le fait disparaître. D'accord ! Ça le fait apparaître, sauf qu'il ne bouge plus. Clac. Oh, mais t'es trop mignon ! Ah ! Ensuite, le golem, ça me donne... Enfin, le golem de neige, ça me donne du knobback. Ok. Et ça me donne des boules de neige. Oh, génial ! Ensuite, le ghast. Oh ! Ça balance des boules de feu ! Oh ! Trop pété ! Boules de feu à l'infini avec ce... Avec ce pet. Non, mais ça, c'est trop cool. Trop, trop cool. Au revoir, Monsieur Mouton. Ensuite, le double coffre. Ça donne un double coffre, hein, j'imagine. Voilà, c'est ça. Très, très simple. L'unville, ça... Oh non, ça donne pas l'effet, euh... Slowly. Oh ! Ça répère tout automatiquement, doucement. Wouah ! Ça, c'est trop, trop bien, ça. Ça répère... Ça... Ça repare à l'infini vos items endommagés. Ça, c'est trop bien. Ensuite, ça, c'est un stand de... What ? Ça donne une potion random ? What ? Mais c'est trop... Oh my god ! Mais c'est trop pété ! Oh ! Oh ! Oh, mais c'est trop pété ! Oh, mais c'est trop pété ! C'est trop pété ! Et du coup, genre, si j'évite tout ça, par exemple, et je fais cliquer... Oh my god ! Oh ! Oh, mais ça, c'est The Item to A20. Là, c'est... C'est trop, trop pété ! Ah ouais, non, mais... C'est trop pété, ce gars ! Ok, très bien, pourquoi pas. Ensuite, l'Iron Golem, qu'est-ce que ça fait ? Ça donne de l'absorption de dégâts, d'accord. Ça vous donne des poopies, d'accord. Ah oui, des... Des petites fleurs ! Et ça vous donne... D'accord, très bien, avec la nourriture favorite, le fer. D'accord, super stylé ! Ensuite, on a l'Ender Chess qui fait fonction d'Ender Chess. Le Nether Portail qui, du coup, te téléporte dans le Nether. Wow ! Ok, à hauteur. Par contre, ça me téléporte aussi dans la version normale. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, le four, ça... D'accord, ça fait fondre les items, d'accord. Donc, si je, par exemple, prends des gold, voilà, gold, comme ça. Et là, du coup, ça va faire fondre doucement, mais... Oh ! Ah oui, doucement, euh... Ah oui ! Non, mais il faut que je sois en survie, peut-être. Voilà, c'est ça. En survie, voilà. En survie, c'est doucement, en créatif. Ça vous... Ça vous... Prend tout le truc, d'accord. Du coup, on va continuer. On a le petit animal version éponge. Ça vous donne de l'eau quand vous faites un clic droit. Très pratique. Un petit... Un petit saut d'eau à l'infini, pourquoi pas. Et vous pouvez, bien évidemment, l'absorber, puisque c'est une éponge avec Shift plus clic droit. Hyper pratique. Ensuite, la lune. Ça vous... Oh ! Ça enlève la gravité. Ça inverse la gravité des mobs et des animaux. C'est trop bien, ça. Chiff plus clic droit. Wesh ! Non, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Trop, trop cool. Et il faut que je sois quoi ? À côté. Oh là là ! Mais c'est trop cool. Mais c'est... C'est archi cool. Et ça fonctionne avec tous les animaux du monde. Même ceux qui sont là. Ah non. Voilà. Faut que je me rapproche. Faut que je me rapproche comme ça. Et si je fais le chiffre plus clic droit. Wouah ! Mais c'est trop cool ! Oh my god ! Ah oui, c'est ça. T'as regardé ça ? Dès que je me rapproche. Dès que je me rapproche pendant un certain temps, ça fait ça. Et par contre, ça s'annule au bout de combien de temps ? Parce que là, du coup, les pauvres... Parce que tout à l'heure, ils étaient redescendus. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Aïe, 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 aïe. Bah, merci pour la bouffe. Mais j'avoue que... Attends. Attends. Je vais essayer de les capter comme le tennis. Attention. Là, ils vont chuter normalement. Vous allez chuter ou pas ? Et je vous rattrape ! Oh ! Je suis le boss ! Oh, tu peux grave faire ça en challenge, ça c'est drôle. Ensuite, le bouclier. D'accord, ça donne résistance. Ok, pourquoi... Oh ! L'Illuminati... Euh... Pet. D'accord. L'animal Illuminati. Pourquoi tu t'excites quand t'es comme ça là ? Ça vous fait quoi ? Ça vous fait un random item. D'accord. Et invisibilité pendant une minute. Avec sneak plus clic droit. Ok, pas mal. Donc là, je suis invisible. Let's go ! Je suis invisible. Et avec le clic droit, red concrete porter confirmé. Ok, d'accord. D'accord, ça vous donne un item automatique dans votre inventaire. Ok, pourquoi pas. Le poisson d'avril. D'accord, ça fait de... Ça fait apparaître de la foule de neige. Ah ! Oh ! Ça fonctionne qu'en avril ! Wouah ! C'est trop bien pensé ça. Ok, d'accord, stylé. Euh... Alors non, pour protéger vos oreilles, je vais pas le faire. Même les miennes, j'ai pas du tout envie. D'accord. Oh, ça donne... Wouah ! Ça donne l'effet infinity à vos flèches. Ça, c'est trop cool. Donc si t'as une flèche dans ton inventaire, c'est bon. C'est une flèche infinie. Carrément stylé. Ensuite, on a le quantum crystal qui fait apparaître des mignons. Oh ! Je veux bien faire apparaître des mignons, moi. Ils sont où mes mignons ? Oh ! Ils sont là ! Oh ! Vous faites flipper, vous, dis donc. D'accord. Ok. Et du coup, vous me suivez... Vous êtes... Ah ouais, c'est ça. Vous me suivez. Trop stylé ! Ensuite, on a le Pac-Man. Ça mange automatiquement quand tu as faim. Ça, c'est pas mal. Bon, en même temps, j'ai envie de dire qu'il faut de la bouffe de base dans l'inventaire. Donc, il faut être un peu stupide pour se dire Oh, venu, j'ai la flemme de manger. Non. Bon. Pas très, très ouf. Par contre, ça donne un super damage boost. D'accord. Ça, c'est cool, ça. Si je fais un clic droit comme ça. Clac. Ça va me donner un daguerre boost. Ok. Je sais pas. Alors, la suite des animaux. Nous avons ici un petit black hole pet qui donne... Qui ralentit le temps. D'accord. Qui ralentit le temps. Alors, je sais pas... Est-ce que le temps est ralenti, là ? J'ai pas l'impression. Ah si, ça fait clic droit. Clac. Et du coup, si je fais clic droit... Euh... Oh, oui, oui, oui. Effectivement. Ah oui. Ah ouais. Les particules sont beaucoup plus lentes. Wow. Stevie. Et toi, tu nous fais quoi ? Tu nous donnes invinci... Enfin, invincibilité pendant une minute. Ok. Pas mal. C'est pas pété du tout. Et ça affaiblit les ennemis autour de toi. D'accord. Archi stylé. Ensuite, le coeur. Ça vous donne régénération de groupe. Pas mal du tout. Ça pourrait être avec tous les potes. Ensuite, le saddle pet. Donc ça, c'est le... Pour chevaucher les mobs. Je peux chevaucher n'importe quel mob. Je peux chevaucher n'importe quel mob. Genre même si je fais genre slash summon under dragon. Non, under dragon. Si je fais clic droit. Non, ça marche pas. Mais non. Mais ça, c'est le rêve de toute personne. De chevaucher l'under dragon. Ensuite, la pomme. Spam toss. Oh. Oh. Trop cool. Est-ce que ça donne des dégâts ? Non, ça donne pas des dégâts. Allez, mange des pommes. Mange tes 5 fruits et légumes par jour, frérot. Oh, par contre. Vous avez vu ? Ça a droppé des pommes d'or. What ? Oh, alors shift plus clic. Ah non, c'est chi. Oh. Shift plus clic droit. Shift plus clic droit. Ça droppe des pommes en or. Mais est-ce que ça fait l'effet ? C'est ça la question surtout. Ouah, c'est trop pété. Ensuite, le cheetah. Ça donne de la haste. Ok. Et du super speed boost. Oh ouais, ça c'est cool ça. Grave cool. Ok. Ensuite, le house pet. Ça téléporte à la maison. Et sauf que j'ai pas de maison. Donc d'accord. Ah oui, et ça, ça fait le slash spawn point. D'accord. Du coup, si je m'éloigne et je fais clic droit, je me téléporte ici. D'accord. Super stylé. Ensuite, le loup. Le petit pet. Légolasse. Regardez ça, il est trop mignon. Ça fait apparaître un loup. D'accord. Ok. Spot. Bonjour Spot. Tu vas bien ? Spot. Voilà. Wolf alarm off. Très bien. Wolf alarm. Spot says. Oh, d'accord. Il te dit qu'il y a un under dragon dans le coin. Oui, c'est vrai. D'accord. Ça prévient quand il y a des mobs au style. Ok. Super stylé. Le metapet, ça se transforme. Oh. D'accord. Ça se transforme en un mob aléatoire. D'accord. Très bien. Ensuite, nous avons la flying saddle qui permet de chevaucher un mob et de le voler avec. Ah, ça, c'est carrément cool. Le silverfish qui vous rend immunisé à la suffocation. Oh. Et ça permet de marcher au travers des murs. Non, mais ça, c'est carrément badass, ça. Alors, attends. Du coup, si je fais clic droit. Ouah. Ah, mais c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. En fait, ça te téléporte derrière le mur. Oh, ouais. Grave cool. Comme un silverfish. Brave pet. Ça, c'est quoi ? Ça fait apparaître une tombe. Non, c'est quoi ? Ça restaure l'inventory après la mort. Ah, d'accord. Ça permet d'avoir le keep inventory, en fait, quelque part. Ensuite, select and search. You are here. Euh... Ah oui, d'accord. Donc là, ça permet de rechercher un biome extrême heal, par exemple. Accept. D'accord. Et ça a téléporté... Ah, ça téléporte au biome. Ah, pas mal. Ensuite, le torch pet. Oh, les torches infinies. Oh, le rêve de tout Minecraftien. Bon, bien évidemment, je vous le rappelle, il faut avoir de la bouffe. Il faut avoir du charbon, quand même. Pour bien qu'il puisse survivre. Mais c'est cool, ça. Et en plus, avec le chiffre plus le droit, ça vous donne du feu. D'accord. Du feu complètement bugué. Pourquoi pas ? Le micerson. Ça donne résistance et ça vous donne la signification de la vie. D'accord. Pourquoi pas ? Ensuite, le loot. Ça vous donne du bonus drop dans les mobs que vous tuez et dans le minage. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Là, par exemple, vu que j'ai mon petit bonhomme dans la main et si je tue ce petit truc, je vais récupérer... J'ai récupéré quoi ? J'ai récupéré... Oh ! Six sacs d'encre ! Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, ça booste le drop, en fait. C'est du looting, en fait. Le purplicious, ça fait quoi ? Ça donne de la régénération, d'accord. Et ça remplit les sauts vides avec de la lave. Pas mal. Là, oh, double XP. Non mais oui, ça c'est trop bien. Ça, c'est le rêve de tout Minecraftien aussi. Ensuite, oh, ça permet de trouver des minerais. C'est trop cool, ça. En plus, ça permet de miner automatiquement le truc le plus proche avec chiffre plus clic droit. Oh, là, c'était du charbon. Donc, si je fais chiffre... Oh ! Regardez ça ! Oh my god, mais c'est trop pété ! Je suis un aspirateur à minerais. Non mais ouais, je t'ai trop pété. C'est encore mieux que X-Ray. Regardez ça ! Oh my god, mais c'est trop cool. J'ai même pas besoin de descendre pour miner. Non mais ça, c'est un scandale. Oh non, mais ça, c'est un scandale. En fait, c'est trop cool. Ah bah là, avec ça, tu te fais clairement bannir de tous les serveurs. Là, il n'y a pas photo, les frérots. Aïe, 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 aïe. Mais c'est trop pété. Oh là là. Allez, du coup, on passe au dernier petit mob. Et on commence avec le pufferfish qui donne en effet poison lorsque tu attaques un mob. Ok, pas mal. Et Venom Blast. Right Click. C'est quoi ça ? Right Click. D'accord, ça donne un... Enfin, si vous lui donnez correctement de la nourriture, il va vous lancer un effet poison sur tous vos ennemis. Ça, c'est pas mal. Ensuite, le Wither Pet. Ça donne... Ah oui, d'accord. Les dégâts que vous prenez vous soignent. Pas mal. Ça vous immunise à l'effet Wither. Et ça vous multishot du Wither Skull. Ok. Et ça vous shot, d'accord, multitarget skull. D'accord. Ok. Yeah. Là, ça vous tire... Ça vous tire trois têtes de Wither. D'accord. Oh, ça rebondit. What ? Les têtes rebondissent ? Non, c'est trop cool, ça. Ok. Et ça, c'est la tête chercheuse. Ah ouais, trop pété. Ensuite, la cobblestone. Ça vous donne... Ça vous change le... La terre en cobble. D'accord. Pourquoi pas. Et si je fais shift plus clic droit, ça fait quoi, ça ? Ça vous donne une random attaque. Oh, mais c'est trop pété, ça. Par contre, elle est pas pratique l'attaque que tu m'as donné, frérot. Random attaque. Non, mais ça, c'est ultra pété. Ok. Ensuite, la slime. Ça vous sauve d'une mort certaine. D'accord. Pourquoi pas. Ça vous donne des slime balls. Et ça vous... Ok, d'accord. Ça vous donne des slime balls. Pourquoi pas. Ça vous donne un cadeau. Right click. D'accord. Ah non. Ça marche que pendant les périodes... D'accord. Juive, catholique. D'accord. Ok. Très bien. Le truc siamois, ça vous rapporte des cadeaux random. Ok. Pourquoi pas. Ensuite, ça vous fait peur aux zombies. Pas mal. Ensuite, ce mob-là, ça vous... Ah, ça empêche le spawn des mobs autour. Pourquoi pas. Ah, mais oui, bien sûr, ça fait de la lumière entre guillemets. Et du coup, les zombies, etc. peuvent pas apparaître. Ça, c'est pas mal. Ensuite, le politiquement correct vous donne un cadeau aléatoire pendant les carottes. Voilà. Que pendant les carottes. Que pendant les vacances, pardon. Oh ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui attaque ? Eh, pourquoi il y a des oeufs qui volent et des chevaux qui volent ? D'accord, je comprends pas. Pourquoi pas. Ensuite, donc ça, tout ça. Ah ouais, d'accord. Donc là, fast flight. Ça pétrifie les autres mobs. Et on a un t-shirt pour les patrons only. Mais ça, par contre, est-ce que je l'ai sur mon inventaire ? Ah bah oui. Bah super. Bah j'ai pas besoin d'avoir donné de l'argent. Magnifique, je l'ai gratuitement. Transition cochon. Bon bah du coup, voilà les amis, c'est tout pour la présentation de ce mob super sympa. J'ai pas besoin d'avoir donné de l'argent. Par contre, quand je dis mobs, c'est parce que ça me trouble. J'espère vraiment que ce petit mobs t'a plu. Si c'est le cas, ne lui pas laisser un gros pouce bleu. Et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, allez-y, je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous la souris et soeur, la vie est belle. High five !